Les CERD et une Audière, c'est fini. Une décision crève-cœur pour EAB 72, l'entreprise adaptée de l'ADAPI, association d'aide aux personnes porteurs de troubles mentaux. Depuis 1985, 11 travailleurs handicapés cultivaient ici jusqu'à 10 millions de plans par an. Un marché en baisse et la perspective d'investissement lourd ont signé l'arrêt de l'activité. L'emploi reste préservé. La décision qui a été prise par le conseil d'administration a été appuyée sur le fait que dans EAB 72, on se développe d'une façon forte sur toutes nos autres activités. On a trois autres sites qui se développent, on a plus de 10% d'activités. Et aujourd'hui, on est dans la capacité de reclasser 100% de nos salariés. Très peu de gens ont leur permis. Donc ils vont tous retravailler sur le banc, dans une zone où il y a les transports en commun. L'équilibre financier de l'entreprise adaptée EAB 72 repose sur un lieu phare, les ateliers du Verger aux portes de Sablé. On y travaille le bois à échelle industrielle. Ici, on forme et on accompagne 32 salariés en situation de handicap. Moi, dans mon travail, je suis polyvalent. En 33 ans de travail, j'ai appris beaucoup d'expériences. Énormément. Vous pouvez me donner n'importe quoi, je suis capable de le faire. Chez Arrive, on les met sous des situations toujours de réussite, le moins possible en situation d'échec. Et au fur et à mesure qu'ils prennent confiance et qu'ils développent des compétences sur des machines, on augmente le niveau de compétences et on augmente le cadre dans lequel ils vont travailler. Ils deviennent des techniciens très complets sur leurs machines. Et donc, on oublie qu'ils ont un handicap. Un savoir-faire essentiel, car l'exigence est la même que pour n'importe quelle entreprise. On est une entreprise adaptée, mais notre premier financeur, ce sont nos clients. Et on se doit d'être performants dans les délais de livraison, dans la qualité de nos produits et dans notre positionnement économique. Peu de salariés handicapés parviennent à rejoindre le milieu ordinaire, mais cela reste un enjeu fort pour l'ADAPI de la Sarthe. Presque une philosophie pour une association départementale de parents qui défend depuis 1955 la reconnaissance et l'épanouissement des personnes en situation de handicap mental. On va se donner dans les années à venir, effectivement, sur la base d'un projet stratégique de 5 ans qui vient d'être validé par le conseil d'administration, d'engager des processus qui vont permettre à ces personnes-là pour cent de travailleurs handicapés, un statut soumis aux mêmes règles que les autres salariés.